Selon vous, comment on pourrait faire pour la dénoncer l'intimidation? Les élèves de l'École secondaire de la Montée à Sherbrooke ont été bombardés toute la semaine de messages visant à contrer le phénomène de l'intimidation à l'école. Ils ont rencontré des conférenciers, mais c'est aussi des choses toutes simples, comme des petits bracelets ou un slogan. Les petits bracelets, on s'appelle les gens! À force de le répéter, on remarque que les jeunes adoptent la bonne attitude. Dans le fond, le bracelet, c'est pour dire qu'on ne s'engage pas à dénoncer l'intimidation parce que c'est vraiment plate à voir ça à l'école. Souvent, ceux qui intimident sont de moins en moins le fun, hot, parce que les gens trouvent ça poche. Les gens qui intimident, à quoi ils pensent? C'est sérieux. Tu vois cinq personnes, cinq gars qui intimident juste une seule personne. Ils n'ont pas de vie ou quoi? L'école a pris le taureau par les cornes au début de l'année en réaction à des histoires comme celle d'Amanda Todd, cette adolescente de Vancouver qui s'est suicidée fin 2012. La thématique de l'intimidation a donc été abordée à répétition avec les jeunes pendant plusieurs mois de plusieurs manières différentes. Cette année, on voulait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intimidation à l'école. Il y en a comme partout ailleurs. Ce n'est pas un problème majeur, mais on ne voulait pas que le problème s'accentue ou qu'il y en a qui prennent ces mauvaises habitudes-là. Donc cet automne, on a élaboré une programmation sur plusieurs mois pour faire en sorte que les jeunes en entendent parler un peu partout. Moi, je sais, des fois, j'ai été souvent témoin des fois des jeunes qui se sont intimidés, mais il faut vraiment les dénoncer. Oui, j'ai déjà vécu avec ça. J'y passe à travers avec des personnes qui ont dénoncé. Puis c'est vrai que c'est appréciable quand les gens dénoncent. Bien, c'est sûr que déjà dans mon entourage, je n'ai vu pas mal qu'ils se sont déjà fait intimidés. Moi aussi, mais je veux dire, j'ai réussi à passer plus facilement à travers de ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu plus de facilité. Comment tu as fait? Bien, mes parents, ils ont été souvent là. Puis j'ai des bons amis. La Maison des jeunes du quartier a également participé en organisant des ateliers hebdomadaires. Le bracelet, les murales, est-ce que ça produit des résultats? Je crois que oui, parce qu'ils arrivent à avoir des moyens en poche. Ils ont plus d'outils dans leur coffre à outils. Donc, ils sont capables d'aller voir plus les intervenants, de nommer ce qui se passe. Ce qu'on réalise, c'est qu'il y a de plus en plus d'élèves qui viennent voir les intervenants pour dénoncer des situations. Il y a des jeunes qui, auparavant, auraient peut-être passé à côté en se disant « ce n'est pas de mes affaires, je laisse faire », qui maintenant viennent cogner aux portes des intervenants. On met beaucoup plus l'accent sur la proaction.